Bonjour Monsieur le Président, je me présente Andrei Sandiara, étudiant en dernière année en banque et finance à la haute école de gestion de Genève et également faisant partie de la junior entreprise. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Joachim Nolli, je suis également étudiant ici en troisième année à la haute école de gestion et également membre à la junior entreprise HEG. Monsieur le Président, quelles sont les principales qualités que vous considérez comme étant importantes chez un leader? Le sang froid, c'est-à-dire ne pas être dans l'agitation, ne pas essayer de faire vivre simplement ses intuitions, être capable de prendre les bonnes orientations, de faire les choix sereinement. Ce qui ne veut pas dire calmement, ce qui ne veut pas dire forcément sagement. Il y a un moment où il faut aussi être capable d'audace, mais il faut garder toujours son sang froid. Parfait, merci beaucoup. Monsieur le Président, selon vous, par rapport aux besoins actuels des entreprises, compte tenu des profonds changements que connaît notre société, quel type de formation devrait être offerte par les universités et hautes écoles? Oui, la formation doit s'adapter aux temps qui vont être ceux des futurs cadres de l'entreprise ou de l'Etat. Et aujourd'hui, il y a un tel bouleversement de la géopolitique qu'il faut mettre beaucoup plus de connaissances du monde, des tensions qui peuvent exister, des rapports de force, y compris sur le plan militaire, ce qui n'est pas forcément le cas dans des écoles de gestion. Et l'autre domaine qu'il faut absolument maintenant intégrer, c'est tout ce qui est transformation de notre mode de vie lié à l'énergie qui va se faire plus rares ou en tout cas qui va chasser les énergies combustibles dans le cadre d'une décarbonation. Donc voilà les deux grands domaines qu'il faut maintenant intégrer dans les lieux de formation. Parfait. Merci, Monsieur le Président. Merci. 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 Merci.